c'est vraiment très marrant parce que c'est la deuxième même voire plus à me parler d'enfermement quel enfermement il y a à s'échapper c'est bien ouais c'est parfait parce que tu es de plus en plus consciente tu vois les effets de cause à effet entre ce que tu as cristallisé de toi pendant pendant l'enfance dans ta relation avec tes parents et ta relation actuelle ok tu peux agir c'est ta liberté d'agir je te dis ça parce que derrière ta structure me raconte qu'il y a une peur à bouger le puzzle parce que tu t'aperçois de la négativité qu'il y avait et c'est génial c'est vraiment super positif que tu te rendes compte que tu as une impression fugace plus ou moins persistante de en fait je suis en train de rejouer la relation avec mes parents ça signifie que tu es plus consciente ça signifie que tu es apte à connecter ton ombre avec la lumière et d'unifier ton ciel avec ta terre donc d'unifier papa avec maman donc ça signifie que mes parents ne soient pas séparés mais mes parents se rabiboche je te fais la traduction symbolique donc oui ça me parle de ta mise en action c'est une autre manière de me dire comment est ce que je fais pour pour est ce que je peux redéfère le puzzle qui est dans lequel c'est déjà le gros bordel je m'aperçois que c'est un gros bordel en fait ce sera toujours le bordel parce que tu es juste en face de ta capacité à agir de ta capacité à incarner ton pouvoir et c'est à partir de maintenant tu peux vraiment incarner ton pouvoir la clé c'est de d'accéder à ta jouissance de voir comment est ce que se comporte ton enfant intérieur c'est à dire et je remets dans le contexte qu'est ce que c'est que l'enfant intérieur c'est l'équation non résolue de ton enfance et là c'est vis-à-vis de tes parents donc comment est ce que tu fais pour régler ah mais c'est ça en fait tu veux régler les problèmes de tes parents et ça tu le plaques sur ta relation actuelle voilà que voilà ce que ça me rend voir est ce qu'il ya d'autres choses à connaître connecter le plaisir de l'information d'évolution pour toi et pour tout le monde c'est connecter le nom c'est accepter de connecter le plaisir étrange de me d'avoir une patamolée en face de moi et que je peux faire ce que je veux donc en fait voilà tu peux faire ce que tu veux c'est ta liberté c'est ton ego ah oui mais derrière il ya la culpabilité d'accord tu as une culpabilité énorme à agir parce que pour toi agir ça signifie bouger le bonheur de l'autre c'est pour ça que tu te freines toi-même et que tu as plutôt une proportion à aller en intérieur et à voir petit pour toi autant au niveau du couple qu'au niveau du travail parce que les deux je le rappelle encore une fois c'est la même énergie donc intensifier le phénomène il n'y a pas de souci joue joue avec l'extérieur en prenant en compte ce que tu vis à l'intérieur au même moment c'est comme si je te disais bah tu es sur un t sur un bureau et bah tu peux bouger ce que tu veux il ya une cohérence initiale qui a chacun des éléments du bureau est placé à une place spécifique et toi tu penses que cette place est sacrée mais voilà c'est ça putain c'est ça que c'est ça que j'avais pas capté tu places la cohérence extérieure sur sur pour toi c'est sacré donc tu peux pas la toucher tu peux pas être celle qui vient déranger l'ordre des choses donc forcément si tu commences à bouger les choses t'es à la mauvaise place t'es le petit démon qui vient qui vient un troller les cieux alors que non d'ailleurs démon ça résonne vraiment jouissance et qu'en fait les cieux sous-entendu derrière papa maman vont pas de gronder sud et si tu replaces les éléments du bureau à ta convenance parce que ils ne sont pas là pour te dire ce que ce que tu dois faire ils seront simplement là pour te enfin ils ont été là en tout cas ils sont là seulement pour te guider au départ et ensuite te lâcher la main petit à petit donc en fait tu as peur de ton autonomie tu as en fait tu es en train de questionner ton autonomie tu es en train de petit à petit tu es en train de petit à petit de question de d'aller de faire un pas vers ton autonomie ouais donc et avec ça j'ai vraiment tout dit ouais voilà merci beaucoup pour ta question marie et belle soirée à toi 1 1 1